Franchement, mes contacts avec ma prof de musique de l'époque, je veux dire, moi, j'étais remarquable en musique parce que c'est moi qui foutais le bordel. Je veux dire, c'est une dame qui devait connaître sûrement son métier, mais qui n'était pas mon pédagogue, qui ne savait pas maîtriser des jeunes quêtes comme moi j'étais. En Belgique, on dit des quêtes, c'est des gamins. Dans ce cours-là, comme elle ne maîtrisait pas, je n'étais pas collé. Mais moi, j'étais collé 80% du temps et fichu dehors. En musique, ce n'était pas ça. C'était le truc où on pouvait se... Je n'ai rien compris à l'époque. Déjà, ma fille me dit, tiens, tu parviens à sortir des sons ? Et je dis, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais oui. Donc, ça, c'est déjà un bon début. Je viens aux Agora le soir. Ça, c'est franchement super intéressant. Il y a un truc que tu dis dans tes premiers mails qui est que ça change la vie. En tout cas, il y a un jamboulement. Et je pense qu'effectivement... En tout cas, ça me plaît. Écoute, en tout cas, ta formule est super bien ficelée parce que j'ai déjà donné tes coordonnées à deux personnes que je connais. Ah, mais voilà. Voilà, ça, c'est bien. Quand je vois les partitions, je commence à faire le lien tablature, notes, etc. Mais moi, je n'ai jamais eu aucune culture musicale. Je n'ai jamais pratiqué la musique. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, commençons par la première marche. Ce qui est bien dans ta proposition, c'est d'y aller petit à petit. Et je suis, en tout cas, hyper, hyper motivé. Donc, je me vois déjà en haut de l'affiche comme Aznarour dans deux ans. Ah, ah, ah.